Merci de votre fidélité, bienvenue Madame Messier. Nous sommes vendredi 12 avril 2019. L'actualité ce matin, c'est le Président de la République, Félix Tisset-Edi, qui s'envole tout à l'heure pour le Président de la République, attend donc présider les Conseils supérieurs de la Défense. L'insécurité grandissante dans le Nord Katanga sera en ligne de mire de cette réunion de haut niveau, haut niveau sécuritaire. Omar El-Bessur, outside, il est chassé par la population, un peu comme en Algérie. C'est l'armée qui prend les règnes du pouvoir et attend d'uriger la transition pendant deux ans. Les Soudanais sont donc redescendus dans le riz pour demander également à l'armée d'intégrer les civils et la société civile pendant cette transition. Les nouveaux gouverneurs, ils sont là, Kinshasa, il faudrait désormais faire. Vous vous habituez à ce nom, Jantini Ngo Bila Mpaka. Il est gouverneur élite de la ville de Kinshasa, la Séni, qui annonce également pour les 13 l'élection de gouverneurs au Nord-Oubangui, là où il n'y a pas eu la majorité absolue, il y aura un second tour. Au Sud-Oubangui également, parce que les conseils d'État avaient demandé la souciance de cette élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Au Sankourou également, c'est pour les 13, Nord-Kivu, les 13, tout comme au niveau de Maï Ndombé. Patrick est allé pour clôturer avec nous ce plateau de cette semaine. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour Serge. Très bien, bienvenue à vous. Allez, Claude Perrault-Lohara pour clôturer la semaine avec lui. Claude, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Manœuvres politiques, fatigues, comment sortir du piège du FCC se demande Congo Nouveau ce matin. Olomami, Kasseï Central, Nouroubangi et Tchopo et le gouverneur seront connus les samedis 13 avril 2019. Forum des races face aux menaces des divisions de la RDC, Jean-Pierre Kambila, la réussite de la coalition FCC-Kaas, l'unique antidote à l'impasse. Pour lutter contre l'insécurité grandissante, dans les Hauts-Katanga, Félix Tchopo et Tchopo préside le Conseil supérieur de la défense. C'est vendredi à Louboumachi. Comme en Algérie, les Soudanais chassent El-Bechir au profit de l'armée. Autre sujet d'actualité ce matin. Un appel à Félix Tchopo et Tchopo, convoquez les sages de la nation. Allez, patrie de soi, vous, rapidement. Le temps va vite, alors très vite. Béchir, c'est après Boutina. Oui, mais bon, je suis quand même sidéré de voir certains compatriotes qui applaudissent ces putsch. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? C'est les amis militaires qui ont fait le putsch avec Béchir en 89, qui ont décidé de le démettre et de récupérer la chose. Donc, ce n'est pas une avancée. Ce n'est pas du tout une avancée. Et Dieu merci, on a fait la situation ici. Parce qu'on y allait tout droit. Et moi, je regarde ça de loin. Parce que c'est comme le vieux mongoldiak disait. Je change le chauffeur. Rien n'a changé. Rien ne va changer. Donc, le vrai problème, ce n'était pas la tête des Béchirs, mais c'est le système Béchir. C'est le système. Il ne sert à pas de boulonner. Pour emprunter l'expression du monde. C'est la fatigue. Voilà. Claude Perrault, la situation au Soudan, ça m'intéresse ? Bien sûr, c'est un pays d'Afrique. Rappelez-vous que le Soudan, dans son ensemble, est un pays frontalier. Mais évidemment, avec la scission qui a eu lieu, le Congo a amené une frontière avec plutôt le Soudan du Sud. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un pays qui était frontalier. Avant d'aborder la question, permets-moi Serge. Je rappelle ici que je suis président de la délégation des travailleurs de Digital Congo, d'exprimer ma compassion et tout mon soutien à tous nos camarades des Télé 50. Vous savez que là, la situation est très grave. Je suis journaliste. Je vais commencer par là. Lorsque vous avez un Français à la tête d'une chaîne comme celle-là et qu'il décide comme ça de prendre 90 journalistes pour les amener sur son ordre, bien sûr, au parquet, c'est quand même assez décevant. Ce qui fait chez nous, nous, on ne peut pas le faire chez Macron. Donc, nos amis, Floride, Mathieu, Camango et tout ce monde-là ont donc mon soutien. Je voudrais, avant de commencer cette émission, exprimer tout mon soutien et toute ma compassion. Je voudrais également relayer ici tous les soutiens de moi et de la corporation à un autre jeune frère journaliste, le Coeur Moutipa, qui travaille chez l'OFV. Vous savez peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est père des familles qui est marié et qui a des enfants. Et suspendu par Moïse Millet, pasteur de Surcroix, depuis trois mois après cette affaire de... Est-ce que c'est Moïse qui gère la chaîne ? C'est sur ordre de Moïse Millet. C'est vrai que la lettre est dessinée par le directeur de ressources humaines. Mais les informations à ma possession indiquent que c'est Moïse Millet, personnellement... Moïse Millet s'est permis de suspendre le Coeur Moutipa pendant trois mois. Donc il a une suspension des trois mois, ce qui n'existait pas dans la loi et ce qui n'existait pas dans le Code du Travail. Ça, c'est donc une anarchie. Évidemment, nous sommes au Gondwana, le sanctuaire des médiocres et des inconscients. Dans ces pays-là, même les pasteurs sont également médiocres et inconscients. Moi, je me rends compte. Donc ici, j'exprime aussi mon soutien à notre jeune frère, le Coeur Moutipa. Évidemment, je parlerai aussi des Digital Congo, où on sent que la situation commence de plus en plus à devenir très confuse. Où on sent les sous-bresseaux des représailles après le mouvement que nous avons mené. Ici, j'ai fait appel à la sagesse et au cœur de maire de Mme la PCA et responsable et propriétaire des Digital Congo, l'honorable Jeannette Kabila. Je vous ai dit la dernière fois qu'elle est personnellement intervenue pour mettre fin à ces mouvements des grèves. Je vais donc ici appeler une fois de plus Mme Jeannette Kabila à intervenir pour que ce qu'à mon avis commence de plus en plus à ressembler comme des représailles ne se passe pas à Digital Congo. Mais malheureusement, si ça s'est passé, je vous ai promis ici qu'on se battra comme des grands gaillards. Télé 50, ça n'a pas terminé ? Non, mais la situation est toujours confuse. Moi, en tout cas, j'exprime tout mon soutien à nos camarades et je pense qu'un sujet français ne peut pas venir dans mon pays est maltraité, des Mathieu Camango, des Florides Antoto, des Jolies Dioka et tout ce monde-là, des amis avec lesquels j'ai étudié personnellement, que j'ai des amitiés avec eux. Donc ça, c'est inacceptable. J'appelle d'ailleurs les autorités compétentes et les organismes de la corporation à pouvoir intervenir pour arrêter cette anarchie. Alors je reviens sur le Soudan, contrairement à Patrick Eyalé, qui lui ne voit pas les choses. Moi, je suis plutôt content. Ici, je voudrais saluer la bravoure des peuples soudanais qui, pendant 30 ans, a troupi dans la misère et dans l'oppression des messieurs Omar El-Beshir. Mais c'est un peuple qui s'est mis debout et qui a réussi à chasser Omar El-Beshir. Pour moi, ça, c'est un premier pas. Vous voyez, dans un combat, il y a toujours des étapes. La première étape, le peuple a réussi, contrairement à ce que lui pense, à déboulonner le système Beshir qui existait depuis 30 ans. Donc Beshir est véritablement parti. Mais je n'aime pas ce verbe-là. On en parlera, si vous voulez, parce que le système était quand même incarné par le général Beshir qui était là. Maintenant, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que, par exemple, le général ministre de la Défense qui a pris le pouvoir est un homme qui a toujours travaillé avec Beshir. Ça s'est passé également au Burkina Faso. Lorsque Compaoré est parti, rappelez-vous que sa garde privée avait récupéré le pouvoir. Avec le général Diendéré. Moi, je crois que le peuple soudanais ne laissera pas l'affaire et qu'il va continuer pour finalement obtenir sa libération dans son ensemble. Donc, je salue aussi la bravoure de ces peuples-là. Je pense que le combat a payé et que ces peuples ont réussi à déboulonner un dictateur qui est resté sur place depuis 30 ans. Maintenant que l'armée tente à récupérer. Rappelez-vous d'ailleurs qu'un couvre-feu a été lancé de 22h à 4h, mais la population a bravé le couvre-feu. Aujourd'hui, selon les informations, il y a environ 100 000 personnes qui étaient dehors dans la rue et devant les quartiers généraux de l'armée. Je crois que la bravoure du peuple soudanais amènera la révolution jusqu'au bout et que l'armée qui veut s'éterniser au pouvoir ne le fera pas. Ça ne met pas Beshir en insécurité, lui qui est sous le mandat de la Cour pénale internationale. Est-ce que ce n'est pas un arrangement entre Beshir et l'armée ? J'aimerais tout d'abord embrayer sur ce que Pérou a dit. J'exprime ici ma solidarité avec les amis qui ont subi une brimade intolérable. Ici, moi, j'en appelle aux amis de M. Kassamba. Faites-le revenir à la raison. Il s'est engagé dans une vende d'État qui ne l'honore pas. C'est notre président de la ville de Kinshasa. Que ses amis, que ceux qui lui sont proches, lui fassent revenir à la raison. Parce que de toute évidence, il est en train de déraisonner. Toute ma solidarité à Mathieu Camango, avec qui on a partagé le plateau la semaine passée, ainsi qu'à tous les amis, Floride Zontoto. Ils sont tellement nombreux. Alors, est-ce que c'est l'armée qui ne s'arrange pas avec un ancien général, Beshir soit-il, pour que, bon, la rigonde, Beshir, tu te mets un peu en rétrait, comme ça, elle nous récupérera de toute façon ? Je suis partagé à peu près, comme Pérou l'a dit, autant le peuple s'élevé. Et là, il faut que l'on revienne pour dire que le peuple s'élevé à cause de la hausse du pain. C'est ça qui a été l'élément déclencheur. Et quand je veux faire le parallèle avec ce qui se passe ici, peut-être que vous ne le savez pas, vous ne l'ignorez pas, notre point à nous, ici aussi, a augmenté. Mais on est un peuple, je dirais, atypique. Voilà qu'au Soudan, à cause de la hausse du pain, ce peuple s'élevé. Mais là où je suis mis Figmiroza, c'est que M. Beshir a été démis par ses amis, les militaires, avec qui ils ont toujours dirigé le pays. Et là, je suis d'accord avec Pérou, et un peu comme en Algérie, il faut que le peuple aille jusqu'au bout pour véritablement deboulonner. Parce que là... Qu'est-ce qu'il a les moyens, ce peuple-là ? Ah, le peuple est toujours souverain. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Nous disait M. M. Kennedy. De rose mémoire. Sinon, c'est de la cosmétique qu'on ne se leurre pas. Parfois, ce n'est pas l'individu. Parfois, on s'accroche. Je sais qu'on en parlera. Kabila est parti. Mais le système est resté. Comment déboulonner le système ? On va en parler ici. M. Très en difficulté. Il est sous le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Est-ce que l'armée va aussitôt le livrer ? Est-ce que vous pensez que cette transition avec l'armée va aboutir ? Ou bien il faille avoir une transition citoyenne ? Non. Moi, je pense qu'avant de pouvoir envisager l'avenir des Béchirs, il faut d'abord envisager l'avenir des institutions soudanaises. Aujourd'hui, il est clairement établi que le peuple soudanais a besoin d'un changement. Le peuple s'est battu. Il est sorti dans la rue. Il a dormi dans la rue pour avoir la tête non seulement des Béchirs, mais également de tous les systèmes. C'est un peu comme ça. En Algérie, comme on a dit, Bouteflika est parti, mais les manifestations de chaque vendredi continuent pour réclamer finalement le départ de tout le monde. Avant aujourd'hui d'envisager le départ ou le sort qui sera réservé à Béchir, il faut d'abord régler le problème de la succession des Béchirs. Et moi, je restais convaincu que le mouvement populaire, le mouvement des masses qui a été lancé au Soudan va se poursuivre pour que finalement, le peuple qui a décidé de se reprendre en main et de reprendre son pouvoir en main puisse finalement avoir la liberté. Est-ce que c'est un besoin du peuple de faire partie Béchir ? Regardez l'histoire. Ça fait près de 10 ans aujourd'hui. Les Occidentaux qui ont voulu à Béchir jusqu'à obtenir même, comment on dit, la balkanisation du Soudan, Soudan du Nord avec, comment ça va qu'il y ait, Soudan du Sud. Les vrais problèmes, l'enjeu, ce n'est pas les pétroles soudanais qui posent le problème aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec cette philosophie de trouver des boucs émissaires. Ces discours-là, plusieurs fois, ont été relayés ici à Kinshasa avec la mère Mende. Et je sens que beaucoup de nos dirigeants africains trouvent toujours... Une parade, hein ? Voilà. Moi, je ne pense pas que l'Afrique, nos autorités africaines doivent s'exonérer de nos propres problèmes en évoquant notamment des questions de souveraineté, des questions de nationalisme et des pacotis pour se priver de nos responsabilités. Vous arrivez au pouvoir, vous prétendez être un pays démocratique, mettez en place des mécanismes pour que la démocratie règne dans votre pays et mettez en place des mécanismes pour que l'intérêt supérieur de la nation prime. En 30 ans, on ne peut pas aujourd'hui affirmer que Béchir a été un homme des droits, Béchir a été un homme des démocraties. Ça, c'est évident. Après cela, il ne faut pas qu'aujourd'hui, que l'Afrique et que Béchir prennent tous les malheurs qui lui arrivent et qu'ils disent que c'est l'Occident. C'est vrai que l'Occident peut tirer des ficelles, mais là également, la question de tirer des ficelles dépend des intérêts. Vous le savez, la dernière fois, on l'a dit d'ailleurs ici, qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, lorsque les intérêts de ces pays-là se trouvent à être en danger, ils se battront évidemment pour protéger leurs intérêts. Mais ceci ne doit pas nous amener à exonérer nos dirigeants africains qui s'illustrent par les pillages et les bradages de nos ressources. Et puis après, ils vont commencer à nous tirer les ficelles d'un Congo bashing, les ficelles de l'enfer, c'est l'autre, le bouquet de l'émissaire, c'est l'autre. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que Béchir ne s'est pas bien conduit par rapport à son peuple, par rapport à son pays. Et ce qui lui arrive, je pense qu'il le mérite. J'ai déjà suivi les présidents tunisiens, dire qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Il a peut-être peur de ce vent qui quitte l'Algérie et qui vient au Soudan. Et peut-être que ça pourra arriver au niveau des Tunis. Allez, on va revenir au pays. Madame, monsieur, vous regardez CCTV, c'est votre magazine Kios. Claude Pirot, Louara, il est du Digital Congo. Et tout comme son co-débatteur, le confrère Patrick Yalé, on peut faire un clé d'œil au gouverneur. Gentini Mbaka Ngobila, il faudra désormais faire avec ces noms. Ça, vous nous amenez à analyser la question des élections de gouverneurs. Sur ces points-là, moi, j'ai deux sentiments. Le premier sentiment, c'est la déception. Et le deuxième sentiment, c'est la frustration. Pourquoi déception ? Déception par rapport au profil de certains candidats que j'ai vus comme gouverneur. Parce que vous parlez de Gentini Mbaka. Je vous ai dit, la dernière fois que je suis passé dans votre émission, je serais heureux si Gentini Mbaka n'était pas élu. Malheureusement, je suis déçu de voir... Vous gardez votre position ? Je garde ma position. Mais vous prenez acte de son élection ? Évidemment. Son élection est peut-être légale, mais pas légitime. Parce qu'il faut qu'on se les dise. Ces élections sont pour la plupart légales parce que ça respecte le droit. Mais le peuple ne se reconnaît pas dans la plupart des gouverneurs qui ont été élus. Alors justement, c'est la question que mon épouse m'a posée ce matin. Maman Grasse m'a dit, mais Serge, comment expliquer un gouverneur est élu, mais à peine les quinois connaissent Gentini ? Mais peut-être quand on dit Gentini, Ngobila... Bon, ça c'est Zubin Piana. Non mais le problème, c'est... Apparemment, il n'est pas trop quinois. Bon, il est passé par Darin Klem. Le problème, moi, je vous ai dit que les sentiments qui m'animent ce matin, c'est d'abord la déception par rapport au profil. Je prends Ngobila. Son passé le plus récent démontre que c'était un homme qui a totalement échoué dans la gestion de la chose publique. Ngobila a été gouverneur, rappelez-vous, pendant presque deux ans à Main Nome. Mais pendant ce temps, messieurs se caractérisaient par son abstentéisme au travail. Ils ne venaient pratiquement pas au niveau de la province. Main Nome était enclavé aussi. Il passait tout son temps ici, à Kinshasa. Évidemment, lorsque vous êtes dans une province qui a des problèmes, une province qui est enclavée, quoi de plus normal qu'est de rester dans cette province-là, de souffrir avec votre population pour démontrer votre volonté de pouvoir changer les choses ? Si aujourd'hui, vous justifiez l'abstentéisme de Ngobila dans sa province lorsqu'il était à Main Nome parce que la province était enclavée, je dirais alors qu'il était irresponsable. Parce que la responsabilité l'aurait amené à rester dans cette souffrance avec son peuple pour pouvoir définir votre déception. Ça, c'est la déception. Évidemment, parmi les déceptions, je vois également la seule victoire de l'UDPS au Kassai. Je suis très déçu de voir que le président Félix Tshisekedi, qui a un agenda très chargé, qui veut sortir de ce pays, de là où il se trouve, nous propose comme gouverneur, M. Maoui Zanaouez. Ça vous avait suivi son mot aussitôt élu. Évidemment. Je ne parle même pas des Français, je ne parle même pas des diplômes. Rappelez-vous que cette province a été administrée pendant 12 ans par un diamantifère qui a fait beaucoup de dégâts. Ngobila Kassai était là. Son plus grand mérite, c'est qu'il a placé ses hommes dans toutes les carrières de la province. Dès qu'il y avait un diamant, il fallait aller le vendre dans la cinquantoire, il fallait le vendre là-bas. Donc, Ngobila Kassai, comment j'ai dit, Félix Tshisekedi, des habits Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Donc, il fait exactement la même chose. Alors, la frustration, c'est également la frustration de toute la population. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'on part aux élections en décembre, le 30 décembre dernier, la volonté de tous les Congolais, c'était de voir un changement arriver dans ce pays. Le changement a été incarné notamment par l'élection de Félix Tshisekedi et la défaite du candidat de Kabila. Mais aujourd'hui, on se rend compte, un peu comme ce qu'on disait, on est pratiquement dans une situation comme si on était au Soudan. C'est-à-dire que Kabila est en train de partir, mais c'est tout ce système qui reste. Donc, on aura un gouvernement totalement des Kabila, on a un parlement totalement Kabila, on a des gouverneurs totalement Kabila. En clair, on a vraiment l'impression que Félix Tshisekedi est de plus en plus en train de se prendre à Neto. Et du coup, la victoire et le changement que le peuple voulait avec le départ des Kabila, on n'a pas obtenu. Gentilin Mbaka Ngobila. Merci, j'ai beaucoup de choses à dire, j'espère que vous serez indulgent. D'abord, au Bangui, c'est les 13 ans, on n'a pas obtenu la majorité. A l'équateur, c'est Bobo Boloko qui passe. Vous me grappillez mes minutes, Serge. Moi, j'ai trois niveaux d'observation. Le premier, c'est au niveau du peuple. Je l'ai dit une fois ici, les députés provinciaux, ce sont les députés... Vous savez, l'élection des députés provinciaux de Kinshasa, les résultats sont à peu près le fruit de ce que les Congolais ont voté. Il n'y a pas quasiment eu de tricherie, à part deux, trois, quatre individus qui sont passés par le trou de l'aiguille. Mais pour la plupart, quand tu prends Tengeli, toi, Kitambo, tu ne peux pas discuter de ça. Chez moi, chez toi, tu ne peux pas discuter. Même au soir, on savait que Godempoï est passé. On savait que Papa Molière a triomphé. Tengi a triomphé. Tous ces gens-là, peut-être que la population était dupée. Pasteur Godempoï, il a voté Tengi. Est-ce que les gens qui votaient pour lui savaient-ils que le pasteur Godempoï est du FCC et que celui qui portera Godempoï ? Est-ce que quand on votait Papa Molière, on savait que c'est lui qui allait placer sa fille et sa fille allaient voter Tengi ? Attendez, donc votre niveau de raison, c'est de dire que nous votons les députés pour les changements, que les députés aussi votent les gouverneurs du changement. C'est ça, mais le premier niveau de mon étonnement, c'est de voir certaines personnes qui ont voté Godempoï, s'étonner que Godempoï a voté Gentilini. Est-ce que vous avez scruté son profil quand on votait Molière ? Mais je dois reconnaître qu'ils ont usé aussi de duperie. Vous prenez quelqu'un comme Tengi, qui est passé matin, midi, soir, à viliponder le pouvoir, mais il est élu sous la casquette du FCC. Maintenant, deuxième niveau... Tengi Pouloulou, vous voulez dire ? Mais Tengi Pouloulou ! Pas Roger Tengi, qui est à Makala. Non, Tengi Pouloulou, il passait tout son temps à viliponder le pouvoir. Oui, il est du FCC. Tengi Pouloulou, pareil. Maintenant, le deuxième niveau d'observation. Je vous donne la cartographie. Il y a 48 députés, 400 co-optés. L'UDPS avait 12, la MOCA avait 8. Le mouvement Tosekwa, qui n'est un non-aligné, avait 4 députés. Abaco, qui n'est nul du FCC, nul du cache non-aligné, avait 3. Le FCC n'avait que 17 députés. Si on le relève, on va nous dire qu'on est en train de chercher de pouls à la MOCA. En tant que journaliste, allez-y, mon frère, vous avez peur de quoi ? M. Ngobila a été élu 29 voix, grâce notamment à 5 voix de la MOCA. Sans ces 5 voix, M. Ngobila ne passerait pas au premier tour. Moi, ma tristesse, c'est que M. Ngobila... Même son ami Maïk Moukébaï a voté, Ngobila. Ah bon ? De la MOCA, oui. Je n'en sais rien, en tout cas. Même son ami Moukébaï, de la MOCA, a voté. Je n'en sais rien, en tout cas. Non, mais non. M. Ngobila est passé, grâce aux 5... La MOCA avait 8 voix. Maïk avait dit qu'il voterait pour 2 ou 4 voix. Et 2, là, il y a une seule voix. Maïk, il ferait semblablement, il a voté pour la MOCA. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que M. Ngobila est passé grâce aux 5 voix de la MOCA. Ceci doit être dit, entendu et compris. Mon troisième niveau d'étonnement, c'est les gens du cash. Mais visiblement, je suis d'accord quand j'ai entendu un membre du FCC qui a dit qu'il faut que les amis de cash, et c'était triste et décevant, nous amènent aux négociations des gens outillés. Il n'a pas tort. Est-ce que François Mamba n'est pas outillé ? Mais attends, est-ce que François Mamba a fait partie de cette délégation ? Non. Parce que quand vous attendez M. Peter Kazadi se lamenter, pleurnicher qu'ils ont été floués, il aurait dû se taire et ne pas revêler la fichée qu'ils ont eue. Parce que vous partez en négociation et vous n'obtenez rien. Le comble du ridicule. C'est tout un cours à l'université, théorie des négociations. Kitty Makassendwe, mon professeur. Visiblement, M. Kazadi avait séché ses cours. Le comble, c'est M. Laurent Batoumouna, qui dit que cet accord n'a plus lieu d'être. Mais franchement, où sommes-nous là ? Où sommes-nous ? Bon, maintenant, pendant qu'on y est, qu'on nous dise l'accord, le fameux accord, est-ce un accord de coalition pour le gouvernement central ou est-ce un accord in globo ? Parce qu'on est perdu. Même au niveau de la territoriale. On est perdu. Merci, cher Patrick. Alors, le vrai problème aujourd'hui, nous avons presque le gouverneur. Le vrai problème, c'est au niveau des ensemblées provinciales. Parce que si vous avez une bonne ensemblée, cette assemblée va pouvoir contrôler au-delà de l'aspect législatif. Si nous contrôlons bien, si Godempoï et les Moukébaï et les autres contrôlent bien, Ngobila fera bien son travail. Si Félix Tusekedi, qui a une vision pour la ville de Kinshasa, estime qu'il y a déjà des rétrocessions de 40 millions, par exemple, pour la ville de Kinshasa, s'il estime que les ensemblées ne font pas bien le travail, il n'a qu'à diligenter des enquêtes au niveau de l'inspection générale des finances, la Cour des comptes. C'est le président aussi qui a une vision. Il voit que tel gouverneur fait bien, il ne fait pas bien. Il a aussi une manchette, un marteau pour les déchoirs. Je reprends cette question, mais je voulais quand même rassurer Patrick Ayali lorsqu'il dit que les députés provinciaux et même certains de nos députés nationaux ont été valablement élus. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, certains. Je dis, laisse-moi préciser, je dis, pour l'élection des provinciaux de Kinshasa, seulement Kinshasa, j'ai la nette impression que ceux qui ont été élus le sont valablement. Parce que quand j'écrute, quand tu vas à Kitambo, M. Tengeli, tout indiscutable, quand tu vas à Bandal, au soir, on savait que c'est Godempoï, Papa Molière. C'est-à-dire, on a eu des gens qui ont doupé la population. D'accord. Je suis totalement d'accord avec vous, avec ces moments-là que vous venez de soulever. Parce que moi, je reste convaincu que les élections au niveau des législatives nationales et provinciales, c'est un véritable hold up. Parce qu'aujourd'hui, Nanga est toujours incapable de nous produire des PV, des nombres de gens qui ont été élus. Donc, sur ce point-là, les résultats que nous avons aujourd'hui étaient tout simplement attendus à mon point de vue. Moi, je ne suis pas surpris de voir cette mascarade nous amener là où nous sommes totalement aujourd'hui. Donc, ce sont des élections qui ont été organisées, notamment sur le plan des législatives nationales et provinciales, avec flou au niveau de la commission. Donc, la responsabilité des assemblées provinciales, elle est démise. Non, mais évidemment, la responsabilité des assemblées provinciales. Qu'est-ce que vous pouvez attendre des assemblées provinciales issues d'un mouvement ou issues d'une branche des personnes qui ont toujours été là depuis 10 ans et qui ne nous ont rien apporté ? C'est là que je reviens à ces soucis du changement. Qu'est-ce que les Congolais attendent aujourd'hui ? Les Congolais attendent des vraies réformes. Les Congolais attendent qu'aujourd'hui qu'il y ait un vrai changement qui arrive dans le pays. Mais dans la configuration actuelle, moi, je ne serais pas déçu que 5 ans après, Félix échoue totalement. Parce qu'il doit faire avec les mêmes antivaleurs, il doit faire avec les mêmes personnes. J'ai dit, on parlera peut-être de son envie de déboulonner les gens, je n'y crois pas. Ça sera trop compliqué. Ça sera trop compliqué parce que là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est rébellote. Vous prenez le même et on repart. Ici, on n'a même pas changé les véhicules. On n'a même pas changé les chauffeurs. J'ai l'impression que c'est les mêmes chauffeurs qui ont peut-être changé les mêmes véhicules. On a peut-être changé les occupants. Le chauffeur n'a changé que de vêtements. Pourquoi n'a pas envisagé, par exemple, un ticket, coalition, la MUNCA, FCC, non, cash, FCC au niveau de gouvernement ? Là, également, ça me renvoie à une problématique que je suis en train d'observer chez Félix. Je ne sais pas si... Bon, je ne serais peut-être pas discourtois si je le disais. Mais j'ai l'impression qu'il est trop tendre, Félix, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il doit s'en assurer. Peut-être, mais il est président de la République. Il doit prendre ses responsabilités. Félix, par exemple, moi, j'ai comme l'impression, si vous lisez les révélations des jeunes Afriques aujourd'hui, qui donnent un peu le coulisse de ce qui s'est passé pour qu'il soit président de la République. Lorsqu'il est allé rencontrer... Je cite jeune Afrique, je ne dis pas que c'est moi. Lorsqu'il est allé rencontrer le président Kabila Akingankati, lui, dans sa tête, il pensait qu'il serait premier ministre des Ramazan Ishadar. Donc, lorsqu'on lui a dit qu'il sera président de la République, il a cru qu'être président de la République était tout, c'était suffisant et il a oublié les autres aspects qui peuvent l'aider à incarner son pouvoir et à assort son pouvoir. Aujourd'hui, il est pris dans son propre piège. Il est pris dans son propre piège. À part ça, il est entouré de qui ? Il est entouré de qui ? Lorsque vous envoyez des négociateurs aller négocier avec des femmes politiques comme des Roubérois, comme tous ces gens du FCC, et vous, vous avez un Kaboud qui, lui, prend plaisir à monter sur un cheval, à se faire filmer et à prendre plaisir du pouvoir. Il a beaucoup rêvé ça. Il a beaucoup rêvé, c'est tout à fait normal. Mais on a des géologiques ici, Yala, ils pouvaient venir ici, non, loin de la morgue, Non, ils sont... C'est Val, qui dit ? Qui dit ? Ils sont aujourd'hui dans une logique où ils ont peut-être tendance à vouloir profiter du pouvoir. Oubliant que pour profiter du pouvoir, il faut d'abord travailler pour enraciner et asseoir ces pouvoirs-là. Aujourd'hui, ils n'ont que l'heure surprenclerée. Très bien. Merci beaucoup. On va prendre le dernier terme de l'émission, déboulonner. Ça vous dit quelque chose, ces termes ? Aujourd'hui, on n'a toujours pas les premiers ministres, le président est rentré, on attend peut-être l'installation du bureau définitif entre Mabunda et, comment il s'appelle, Henri-Thomas-Lokondo, qui l'emportera, déboulonner. Vous avez aussi appris cette rencontre au niveau du Congo central entre Cache et FCC, donc certainement, c'est pour la mise en place du prochain gouvernement. Mais comment vous avez appris, vous avez apprécié cette réaction du FCC quand le président a parlé du terme déboulonner ? Ils ont, je suis d'accord avec Pierrot quand il dit que le président est tendre. Mais je vais en venir. Quand le président fait son discours pour parler des déboulonnés, le FCC nous prend un communiqué très désobligeant, irrespectueux, irrévérencieux. Mais, ce qu'ils oublient, c'est que leur président a tenté à initier un déboulonnement. Quand M. Kabil a dit qu'il n'avait pas 15 bons collaborateurs autour de lui, c'est-à-dire, il était en train, c'était un aveu de chèque pour montrer que les gens qui m'accompagnent ont incarné, ont institué un système qui ne marche pas. Plus loin, M. Kabila dira, son plus grand regret, c'est d'avoir et soit transformé l'homme. De quel homme il parlait ? Il parlait des personnes comme Mende, il parlait des personnes comme Bitakouira, il parlait des personnes comme Kokouniangui. C'est le plus grand regret de Kabila. Bitakouira, qu'est-ce que l'est devenu ? Zéro voix. Zéro voix, ce type. Zéro voix. Oh, ma grand-mère, oh, ma grand-mère, va la Badi. Parlons de personnes sérieuses. Kabila a regretté de ne pas avoir su transformer Tombe Mwamba. Non seulement il n'a pas su transformer ces gens, mais ces gens l'ont transformé, lui. Donc, M. Kabila, qui est le premier, peut-être, il n'est pas le premier, mais avoir vu juste en disant qu'il faut déboulonner. Mais M. Kabila a été pris en otage par ses amis qui sont du FCC. Bon, pas ses amis, ses subalternes du FCC. Est-ce qu'on peut déboulonner avec les gens qui sont majoritaires ? Vous pouvez déboulonner les gens qui sont majoritaires. Maintenant, il faut que M. Félix endosse son costume de président. Il ne faut pas faire joujou avec ces gens du FCC. Il ne faut pas les pousser non plus. Il y a l'erreur. Mais attends, vous pensez que si on ouvre les tiroirs, ces personnes, leur place ne sont pas à Makala ? Si on ouvre les tiroirs, qu'on ne se contente pas du menu frétain tingui, que M. le président ouvre les tiroirs ? J'ai une question à vous poser, cher Patrick. Nous sommes dans une coalition. Est-ce que quand vous avez un gouvernement de coalition, c'est-à-dire que le président n'est pas majoritaire à l'Assemblée, il fait avec la plateforme majoritaire. Mais cette plateforme majoritaire travaille sur le projet du président en faveur du président ou bien cette plateforme travaille en défaveur du président ? Dans cette coalition, est-ce qu'il y a des pôles de commandement ? Félix dit ceci et après, c'est une des cas qui réplique. Finalement, je ne le comprends pas. Il faut... Parce que j'ai lu un tweet... Ce n'est pas qu'il y a une discipline aussi. J'ai lu un tweet de M. India Omari qui disait qu'il était content qu'on ait giflé l'autre. Et quand il parle de l'autre, visiblement, il parle du président. Même s'il n'aura pas... Ça, c'est India qui dit ça ? Oui. Il dit ça du président de la République ? Il dit ça du président. Ah, India. Attention. Donc, moi, je veux que M. le président de la République fasse sentir à ces gens qu'il a le pouvoir. qu'il crée... Nous sommes à l'Afrique, papa. Je veux dire ça à l'Ingala. A créer les dossiers. Nous avons créé l'arabe de mon souci. Deux, trois, quatre qui sont ma cas. Je l'ai dit en ligne. Nous avons créé les dossiers. Ils ont créé les dossiers. Il y en a des dossiers. Il ne faut pas les menacer. Est-ce que dans une coalition, vous êtes majoritaire à l'Assemblée, vous travaillez pour les chèques du président ou bien vous allez travailler pour matérialiser la vision du président de la République ? Est-ce que dans une coalition, il y a des têtes, l'une de tête par là, l'autre réagit ? Ça va se perdre comment ? C'est effectivement ça le côté sombre des accords que Félix Sécédie a signé avec le FCC. Ça, ça vient donner du grain à moudre dans le moulin des Fayouls lorsqu'il dit que Félix est arrivé là de manière illégitime. Félix est un président nommé. Parce qu'on finit, on se rend compte que l'homme se trouve dans une sorte de vague et il ne comprend absolument rien de comment il va s'en sortir. Je reviens au terme des Boulonais. Moi, je vois les choses sous deux angles. D'abord, j'aborderai la question sur le plan de la forme avant d'entrer dans le fond. La forme, moi, je suis un peu gêné de cette institutionnalisation des déclarations à l'extérieur. Rappelez-vous que Kabila, qui était taiseux dans le pays, nous a appris vers la fin de son mandat à faire des grandes déclarations à l'extérieur. Il va en Tanzanie, il parle, il va s'essayer en part. Alors qu'en 18 ans, je ne l'ai pas vu honorer la presse congolaise en recevant par exemple un journaliste comme Serge Kabongo faire un tête-à-tête avec lui. On le voit à l'extérieur avec un Macron qui donne des interviews à Poujadas, qui les donne à l'Oran des Laousses. Nous avons des grands noms de la presse ici. Un monsieur comme Christian de Sarkoenot, chapeau bas à lui. Un monsieur comme Willy Kalengai. Jean-Marie Kassamba ? Non, Kassamba, ce n'est pas un modèle de journalisme. J'assume ce que je l'ai dit, ce n'est pas un modèle de journalisme. Moi, je suis en télécité des gens qui nous inspirent. Nous, qui sommes venus à Poujadas. Les Kibambi Chutois. Les Kibambi Chutois. Willy Kalengai. Les Willy Kalengai. Les Christen de Sarkoenot. En 18 ans, Kabila, il ne leur a même pas donné une interview. Mais à chaque fois qu'il était à l'extérieur, il donnait des grandes interviews. La plupart de ces grandes annonces vers la fin des Soren, il les a faites à l'extérieur. Félix le fait au début. C'est ça également que Félix, est en train d'embrayer sur son chemin. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il est à l'extérieur, Félix fait des grandes déclarations. Ça, au niveau de la forme, moi, ça me gêne un peu. Ça, c'est les services com qui font ça. Il dit au manga, Pasteur Podia Kese. Ils doivent conseiller le président. Je suis... Il y a encore l'autre, là, c'est qui ? L'Oakroa Bouangashi, c'est L'Oakroa Bouangashi. Je suis confiant sur l'équipe de communication de Félix. Il est entouré de grands professionnels. J'en connais un, Giscard Koussema, qui travaille avec lui. C'est un rompu de la communication. J'ai travaillé avec lui. C'est des gens intelligents. J'espère qu'ils vont aider le président de la République. Parce que quand vous parlez de la communication, vous allez également vous rendre compte qu'on a de plus en plus tendance à avoir un président trop ouvert, trop accessible aux médias. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan de la communication, il annonce des choses qu'il ne devait pas annoncer. Et on publie dans la va-vite certaines situations. Rappelez-vous de l'épisode de son discours qu'il n'a pas prononcé et qui a été distribué alors qu'il y avait des paragraphes à l'intérieur où le président a fait des erreurs alors que son service de communication a publié ça. Il suffisait d'amener les documents sur Photoshop et on avait la possibilité de corriger quelques, deux, trois fautes d'orthographe que le président a faites. Donc on se rend compte que le président est trop ouvert et il commence la tendance à faire des grandes déclarations à l'extérieur. Moi, je ne suis pas d'accord. Je prêche pour la valorisation des journalistes ici. Nous avons des compétences ici. Nous avons des valeurs ici. S'il faut faire des déclarations qui engagent les Congolais, il faut les faire ici, à l'intérieur. Donc je suis un peu gêné. Ça, c'est sur le plan de la forme. Parce que ce n'est pas que ses alliés, ses partenaires veulent vraiment une déclaration et il est fait pour la consommation extérieure. Il faut déboulonner le système mais quand il rentre ici, il fait des explications. Non, mais il faut... Là également, il faut faire très attention. S'il fait ça pour besoin de la com', s'il fait ça pour besoin de la communication et besoin de la consommation extérieure, il va se retrouver dans un engrenage où ses propres déclarations vont les rattraper. Il faut qu'il fasse des déclarations pour lesquelles il est totalement convaincu et pour lesquelles il a les moyens de sa politique. Donc si vous dites qu'il est fait pour le besoin de la consommation extérieure et pour le besoin de la com', je le conseillerais de ne pas les faire parce que demain, on lui opposera les mêmes déclarations qu'il a faites. Mais non, j'en viens au fond. Le président dit qu'il va déboulonner les systèmes dictatoriales, certainement qu'il faisait allusion à Kabila, même si après, il a tenté de corriger. Sur ce point-là, moi, je ne considère pas le régime... J'appelle le président à relativiser. J'ai l'impression que le régime de Kabila n'était pas un régime totalement dictatorial. Il faut que les choses soient claires. Là, je rejoins Patrick quand il parlait de mi-figue, mi-raisin. Pour moi, le régime de Kabila était mi-ange, mi-démon. Kabila, dans son côté régime démon, on a notamment la machine de répression mise en place par l'ANR. Ça, c'est des faits dictatoriales que moi, j'ai décrits aujourd'hui. On a les restrictions des libertés. La Constitution a installé un régime d'information. Mais Kabila, vers son fait, avec tous ses gouverneurs, nous ont... Mais il a travaillé avec une opposition pendant 10 ans. Il faut accepter aussi cet aspect-là. Non, mais ils nous ont sortis aujourd'hui l'histoire des prises... Comment ils disaient ça ? Il n'a pas pris acte. Alors que la Constitution ne dit pas qu'il faut prendre hâte, Kabila avait, à un moment donné, calfeutré la RTNC. Vous avez les luchis manjatés. C'était devenu pratiquement une machine... Qu'est-ce qu'il est devenu ? Je ne sais pas. C'était pratiquement devenu une machine à faire le cul de la personnalité. Ça, c'est au niveau, sur le plan des dictateurs. Mais dans le fond, Kabila a quand même fait des bonnes choses. Grâce à lui, nous avons eu deux cycles électoraux de manière claudicante, mais quand même, ça, on le doit. Grâce à Kabila, moi, je suis du digital Congo. Ça va peut-être étonner certaines personnes que je tienne les discours que je tiens aujourd'hui. J'assume ma liberté, j'assume mon indépendance. Peut-être que si j'étais dans un être immédiat d'une personne qui n'avait pas les bras de démocratie à lui, on m'aurait créer des problèmes pour ce que je dis. Donc, en réalité, le régime de Kabila n'était pas un régime totalement dictatorial, mais aussi pas totalement démocratique. Non, il n'y a pas à déboulonner. Non. Déboulonner et relativiser. Attendez. Moi, je relativise plutôt le fond de la pensée. Mais maintenant, quand on en vient au déboulonnement ou au déboulonnage, je pense qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, Félix Tisséchié dit qu'il n'a pas la capacité de déboulonner Kabila. C'est impossible. Ça, les choses doivent être claires. Félix Tisséchié dit au lieu de faire des déclarations comme il est en train de les faire. Qu'il travaille. Je pense qu'il doit se mettre, créer des cadres de concertation qui font des déclarations à l'emporte-pièce. Des compétences, il y en a dans ce pays. Les François Mambal. Il faut que Félix puisse mettre en place un cadre, puisse mettre en place des structures pour réfléchir au sein de lui permettre de prendre le pas sur Kabila. Il y a de la configuration actuelle. Félix ne peut pas déboulonner Kabila qui a l'armée avec lui. Rappelez-vous que tous les généraux qui sont là sont nommés en travail avec Kabila. Qui a le gouvernement. Qui aura certainement le gouvernement avec la majorité. Qui a le Parlement. Qui a le Sénat. Qui a le gouverneur. Qui a le mandateur des entreprises publiques. Ça relève d'un chimère et d'un miracle qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Félix prétend déboulonner Kabila. J'ai une question à vous deux parce que l'émission touche à sa fin. Est-ce que le FCC devrait se comporter comme un opposant à Tissékeli ? Pendant que le 2, le FCC-Cache devrait faire bloc pour affronter la Mouka. Maintenant, j'ai comme l'impression que le FCC s'attaque au président de la République et la Mouka s'attaque au président. Je ne comprends pas finalement. Avant de reprendre, à cette question, on doit se poser la question de fond, comme a dit Perrault. Y a-t-il un besoin de déboulonner quelque chose ou quelqu'un ? Oui. En a-t-il le moyen ? Quoi, Channard ? Merci. Mais au-delà de l'homme, Kabila, moi je suis convaincu et j'ai rappelé les discours ici de Kabila qui à un moment a vu au regard de ce que ses collaborateurs ont fait qu'il y avait un réel besoin de changement parce que ça n'allait pas. Et à plusieurs fois, à demi-mot, il a dit, même dans son passage à la congrès quand il fustigait l'appareil judiciaire où il a dit qu'il y avait une justice pour les forts mais il s'est montré impuissant. Mais le problème, c'est qu'avec M. Kabila, vous avez l'enjeu de mort, si je peux emprunter l'expression de Perrault. C'est ça le drame avec lui. Autant M. Kabila est convaincu qu'il est entouré de vautours, il est entouré de personnes malfaisantes, mais autant il continue à séminer avec eux et il continue à leur... Voyez-vous, c'est toujours les mêmes personnes que Kabila promeut. C'est toujours les mêmes. Voyez-vous, quand il y aura ce gouvernement, on risque de retrouver encore l'étamboulement. Il a donné le temps avec Janine Mabounda. Non, là, 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 Janine Mabounda, pour moi, son profil passe. Ça ne me dérange pas. Mais là où je suis content et là où je dis que Félix risque de surprendre désagréablement ces gens, savez-vous que il a rétoqué le nom de Yuma ça va faire plus de 2-3 semaines. Il faut faire attention, il n'a pas encore sorti, peut-être qu'il finira par signer. Il a empêché ici la mise en place du Sénat, finalement, il l'a fait. Donc soyons prudents. Il est en rétro-pédalage. Il faut faire attention. Si il cède... Et s'il signe demain Yuma comme président, vous reviendrez à ça. Si il cède, parce que les informations à notre disposition nous disent qu'il a rétoqué le nom de Yuma. S'il s'avère qu'à la fin, il cède, M. Félix devra nous donner l'autorisation et la permission de dire que c'est un président protocolaire. Alors, comment les FCC se comportent comme un opposant à Fatih ? Au lieu de faire bloc avec Kaj et affronter la Mouka, ils commencent plus à s'attaquer au président de la République. Tout ça, je reviens à dire, ça dépend de ce que Félix a signé avec Kabila. Vous et nous, on n'était pas à Kilankati. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, petit à petit, on commence à lever les pans de voile sur les accords qui ont été signés, déjà sur le contour des accords. en allant à Kilankati, Jeune Afrique révèle que Félix pensait être premier ministre. Donc, lorsque je viens vous voir pour être premier ministre et qu'il y a là-bas, on me dit que je ne serais pas premier ministre, je serais plutôt président de la République, peut-être que dans cette folie, peut-être que dans cette joie, dans cette effervescence, Félix a oublié les autres aspects qu'il pouvait ou qu'il peut faire aujourd'hui, qu'il puisse avoir un pouvoir assez enraciné. Est-ce que Félix n'a pas signé n'importe quoi ? Ça, c'est les accords. Un jour, si on nous révélait ces accords-là, qui les dira ? Je veux mettre un peu Patrick mal à l'aise. Quand il dit que le président Kabila a dit je n'ai pas 15 personnes, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Non, moi, je pense qu'il faut hésiter de nous déloigner de nos responsabilités. La première qualité d'un chef, c'est de savoir choisir ses collaborateurs. Et on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a qu'il y a de mauvaises chefs. Aujourd'hui, nous sommes 80 millions des Congolais. Je ne pense pas que sur les 80 millions qu'à chaque fois que vous revenez en disant que le président avait dit 15 personnes, 15 personnes, moi, je suis un peu mal à l'aise sur ces discours-là. À son temps, d'ailleurs, je contestais, j'estimais que c'était de la responsabilité du président. Attendez, Claude Perrault, Jean-Patrick, j'ai comme l'impression que dans cet accord, c'est plutôt les militants des lits de paix qui sont floués. Parce que quand les FCC gagnent toutes les provinces, Félix trouve que c'est normal. Mais les militants trouvent que c'est anormal. Quand les FCC gagnent les gouvernements, les militants qui ne comprennent pas le contenu de l'accord réagissent. Parfois, ils sont même gazés. Mais la hiérarchie de l'EVP, c'était. Serge, mais tu en dises la vérité aux militants. Serge, je veux revenir. Perrault a cité deux fois, Jean-Afrique. Pour moi, ces gens, je me suis donné la discipline de ne même plus les lire. Ils sont souvent dans des fantasmes agoriques. Il est vrai que monsieur... C'est respectueux pour notre métier et pour les confrères. quand même, mon frère. Non, mais... C'est tel le cas. Alors, la presse de Kinshasa aussi, il ne faut pas les lire. Il y a de presse que je ne lis pas. Soyez respectueux du travail des journalistes, mon cher frère. pour vous prendre vos mots, est-ce que vous suivez Lushima ? Merci. Je n'ai pas dit que je ne suivais pas Lushima. Je disais que Lushima faisait du culte et de la personnalité. Mais j'allais dire que c'était le partage si vous n'aurez pas su que Lushima faisait du culte de la personnalité. Si, non, si, je n'aurais pas su qu'il faisait du culte. Vous allez me gaspiller mes minutes. Non, on vous en a plus assez. Je vous pose encore une autre question. Jean-Marie Kassam est-il votre modèle ? Merci. Mais ça ne fait pas de lui. Moi, je suis journaliste. Il est journaliste, mais il n'est pas un modèle pour moi. C'est un choix. Donc, cela n'empêche qu'il ne peut pas être vrai. Jean-Marie Chirard de Nantes, il faut l'inviter le mercredi. Il sera face à Paul Deguiss pour les rentrer déjà. Cela n'empêche que je considère certains médias comme lui considère M. Jean-Marie et Lushima. Merci. Merci. Donc, il m'a même fait perdre pourquoi ne pas expliquer les clauses de cet accord à la base ? Non, tout justement. Parce que même le maître Félix Kambunda et les autres connaissent quelque chose. Mais pourquoi ils laissent les militants aller manifester ? Non, pas seulement les militants. J'ai l'impression que même certains cadres ne connaissent pas. Parce que quand tu entends celui qui a perdu au Katanga, Kokomoulongo, quand tu entends Batumona qui disent que la cour n'a plus lieu d'être, mais il faut savoir qu'est-ce qui a été discuté, qu'est-ce qui a été négocié ? Parce que Kazadi nous dit que jusqu'au tard de la nuit, il négocie encore. Bon, c'est que dans l'accord, dans la prétendue accord, il n'y avait aucune négociation. Non, en fait, pour répondre à cette question-là, moi j'ai dit Félix doit comprendre qu'aujourd'hui il est président de la République. Évidemment, il a encore les tards, ce n'est pas les tards, ce n'est pas les mots qu'il faut... C'est un faible début. Non, pas les faibles débuts, c'est pas ce que je voulais dire. Il a encore derrière lui les backgrounds et l'expérience de l'opposition. Après avoir fait 36 ans de l'opposition avec son père, aujourd'hui, Félix ne comprend pas qu'il est président de la République. En tant que président de la République, Félix doit enlever un peu sa tendresse. Nous sommes en politique, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. On ne se fait pas des cadeaux. Il ne faut pas les pousser aussi vite. Non, on ne le pousse pas. On est en politique, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Il ne faut pas en vouloir au FCC, qui travaille politiquement. Le problème, aujourd'hui, c'est que Félix doit comprendre qu'il est président de la République, qu'il n'est plus dans l'opposition et que lorsqu'on arrive au pouvoir, le plus grand travail à faire, c'est de trouver des moyens pour consolider son pouvoir et de le perpétuer à jamais. Mais ça, on sent qu'aujourd'hui, depuis qu'il est là, Félix ne le fait pas. J'ai craint que Félix s'aide sur la question du Premier ministre. Il a cédé sur la question de l'informateur, alors que tout le monde attendait qu'il mette un informateur. La pression du FCC a fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas élire à l'Assemblée nationale parce qu'on ne connaît pas clairement les forces en présence parce que Félix s'a cédé lorsqu'on lui a demandé il a cédé avec le Sénat. Peut-être qu'il s'aidera avec la question de l'informateur. Merci beaucoup. Trop de pression du côté de la réalité. On mentirait. Trop de pression. On ne vous a pas vu ici pendant des jours. C'est Moreau qui a manœuvré ici. L'émission est terminée. Merci à Claude Piroloara. Merci à Patrick Yalé que je vais bientôt déboulonner, chacun. On va dire un mot à Lutumba. Lutumba est parti. À mon avis, c'est Kofi Olomide. Il est rappelé sans valable. C'est lui qui tient. J'ai parlé hier avec un grand frère, Maître Blaise Lunda, qui me disait que Serge maintenant il ne reste que Kofi. On doit faire avec ses caprices. Non, il ne faut pas faire avec ses caprices. À un moment donné, lorsqu'on est... Le statut des sages, le statut du patriarche ne s'autoproclame pas. On ne vient pas s'autoproclamer. On a des vieillards de 80 ans, de 90 ans qui ne sont pas sages. Mugabe avait 90 ans pratiquement au pouvoir. Mais aujourd'hui, lorsqu'on cite les exemples des sages et des patriarches en Afrique, on ne peut pas citer Mugabe. Aujourd'hui, Kofi Olomide, grande star, légende... Est-ce qu'il comprend la responsabilité qu'il amène là ? Lutumba, l'est plus là, c'est lui ? Non, je crois que Kofi Olomide est dans sa logique et vous ne ferez pas de Kofi Olomide, Lutumba, et je ne pense pas que dans la logique de Kofi Olomide, il entend entrer dans l'histoire par la grande porte, il s'est cultivé comme ça, il obtient son succès comme ça. Je ne vois pas Kofi changer les Kazakhs à 80... Il a 64 ans, 65 ans aujourd'hui. 64 ans. 64 ans, je ne vois pas Kofi Olomide changer. Et ne faites pas de lui un patriarge parce que je pense qu'à l'heure actuelle, Kofi ne mérite pas ses titres. C'est ici... Ça vous dit quelque chose ? Non, non, je... C'est Kofi qui tient maintenant les flambeaux. Moi, je suis... Je sens N'yokalongo ou Kofi Olomide après Lutumba ? C'est là... C'est ici... C'est ici que je soutiens dans sa globalité la pensée du chef de l'État qui traverse les secteurs. On doit déboulonner les mœurs. Parce que quand vous avez des musiciens qui nous racontent... Je vais excuser une autre expression. Les secrets d'Alkov. A compris qui a compris. A compris qui a compris, oui. Quand vous avez des musiciens qui nous racontent ça dans leurs chansons, n'est-ce pas des gens qu'on doit déboulonner ? Merci beaucoup, patron. N'est-ce pas des autres valeurs qu'on doit déboulonner ? Merci beaucoup. Pour ne pas parler que de Kokonyengue et reste. Merci beaucoup. La commission diocésaine de jeunes vous convie de prendre part à la célébration de la journée diocésaine de jeunes qui présidera l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Son Excellence Monseigneur Fridolin Ambongo Bessungu. Le dimanche 14 avril 2019 à 9 au stade Tata Raphaël Cordia. Bienvenue. Serge Kabongo. Christelle Wanga, honorable député. Passez à CCTV pour retirer votre invitation. Je ne savais pas que vous étiez chrétien, vous priez aussi. Il vous arrive aussi pendant les heures perdues de vous retrouver à l'église ? De temps en temps. Mais je sais là où j'ai l'habitude de vous retrouver, ça n'a rien à voir avec l'église. Là où on se retrouve. Merci beaucoup à Claude Perroloira. Au revoir Claude. Merci beaucoup Serge. Merci à Patrick et allez, bon week-end à vous. Allez, déboulonnement, déracinement. Claude, allez. Allez, je vais vous déboulonner. Patrick, allez. Bon week-end à tous.